et salam alaikum man la oumige présidente cg e gandon du content si ce n'y a ni fini au taïgi parce que la gani lai diaple bougne yaka nani contentes tout n'aura qu'on a été content d'un autre match à la ni nga khami ni de Nous voulions en tout cas pour faire une école, nous voulions vivre dans notre vie. Nous devions faire des choses pour les gens et nous amener. Nous voulions que les gens ne nous ont pas été fait pour nous. Nous sommes très contents. Nous devions continuer à le faire avec nous. Nous avons fait une école pour l'école, parce que nous sommes fait une école. C'est ce que nous avons remercié beaucoup. Nous avons pris le vétalement pour l'école. Nous avons pris le frigo pour les enfants. C'est ce que nous faisons. Nous faisons les cotisations 500-500. Nous faisons les cotisations de l'école. Si nous avons pris le vétalement de nos enfants, nous vont présenter 500 pour leur femme. Ils doivent s'y rouler. Nous voudrionsIZcer l'école. Nous autour de l'école. Nous sommes contents. Il s'agit de lesanken à la population. Si vous savez que vous ne食べz pas dans ce pays. Il ne s'agit pas de prêts scolaires. Il n'a pas demandé que cela soit prêt. Mais nous, nous aurions préparé l'école. J'ai l'impression d'être inscrite à l'école de l'école de Galdo depuis 2019 et à l'école scolaire. Il y a aussi des collaborateurs et des enseignants qui sont très motivés et dynamiques. Il y a aussi des écoliers qui sont vraiment comptables parce qu'il y a des résultats. Il y a aussi des écoliers qui ont été financés par BOA, ce n'est pas un hasard. Ce sont des résultats qui l'ont démontré. Les résultats sont des résultats qui ont démontré. Comment a-t-il été créé ? C'est une belle valeur qui a été créé. Les enfants doivent être éprisées et éclatées. Il y a aussi des plus courageux, des plus éclats, des plus éclats, des plus éclats. Les enfants ne sont plus éclats, des plus éclats, des plus éclats. Si les enfants ne font pas de soucis, ils ne savent pas de soucis. mais avec qu'un scolaire surtout à contrepart vraiment, faites le bon, 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 bon c'est ça, c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça ce que vous savez, au niveau des écoles pré-scolaires nous avons ces douze qui ont vu qu'il y a des gens d'abord, c'est l'environnement scolaire nous avons vu que l'école, il y a des problèmes pour finir la guerre si nous sommes en contrepart en collaboration avec la BOA nous avons vu créer des cantines scolaires créer des cuisines permettre aux enfants, aux parents pour que les enfants pour que les enfants, ils puissent les seuls nous avons déjà une contribution pour l'amélioration du développement scolaire mais aussi au plan pédagogique nous avons vu qu'il y a des gens comme ça, parce que nous avons une intervention, nous avons vu la santé, l'environnement si nous avons vu, et nous avons vu et nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu la santé, la santé, la santé parce que nous avons vu les conseillères familiales nous avons vu les cuisinières nous avons vu les représentants des CGE nous avons vu aussi les enseignants nous avons tous été formés donc au guide santé, nutrition, environnement mais aussi au manuel de procédures de gestion de CGE donc nous avons vu ce que nous avons vu parce que nous avons vu d'abord si nous avons vu le comité de gestion nous avons vu maintenant une gestion transparente mais aussi une implication active des populations si nous avons vu le CGE si nous avons vu la santé nous avons vu l'alimentation nous avons vu l'enfant et nous avons vu donc nous avons vu parce que nous avons vu la santé et nous avons vu la santé est pratiquement la consommation locale nous avons vu qu'il n'y a pas des piments et des épices nous avons vu aussi un avantage que nous avons vu les élèves nos enfants chaque jour et à l'heure et à la hausse les élèves ceux qui se sont les élèves ainsi que nous avons vu nous avons vu la santé et nous avons vu nous avons vu notre santé alors notre éducation est la santé le ministère d'éducation nationale qui nous avons vu Nous sommes venus à une réunion internationale pour présenter cette activité. Nous avons vu notre fondation pour soutenir la population de santé et de l'éducation. Nous avons vu l'éducation pour soutenir la population de l'éducation. Vous pouvez aussi se faire passer à la population de l'éducation. Oui, parce que notre philosophie, c'est qu'on doit être déployé à l'autre. Parce que pour nous, toutes les populations du Sénégal, nous devons bénéficier de ce qu'ils apportaient. Donc, si on est ici, on veut les déployer à l'autre. Donc, c'est ce que nous devons être déployé à l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus participer à cette cérémonie de réception de la cuisine, octroyée par la Fondation BOA, Bank of Africa, en collaboration avec Contopart international. Mais évidemment, avec un appui consistant de la communauté. Et nous apprécions à sa juste valeur cette construction qui constitue donc un élément fondamental dans l'amélioration de l'environnement scolaire. Je peux dire que depuis l'installation de Contopart international au niveau de l'Académie de Saint-Louis en 2001, nous avons constaté que cette structure, que cette fondation a réussi quand même à poser des actes extrêmement forts, consistant à participer à l'amélioration, non seulement de l'environnement scolaire, mais aussi des performances des élèves. à travers l'octroi de l'arrivée alimentaire, à travers l'octroi de vivre, à travers la formation des membres de ces jeux, à travers la formation des enseignants au guide de santé, nutrition, environnement. Et nous avons vu que tous ces acteurs ont mis à profit toutes ces formations et toutes ces activités afin de permettre aux enfants de pouvoir bien travailler. Et nous avons vu que ces enfants sont maintenant assidus, ils sont réguliers, mais aussi ils sont ponctuels. Et nous avons aussi constaté qu'à travers l'alimentation qui est offerte à tous ces enfants aussi, nous avons vraiment noté l'amélioration même de leurs performances scolaires. En tout cas, à notre niveau, nous apprécions à sa juste valeur cet excellent travail que Contopart a abattu. Et nous sommes tous conscients que ce projet va prendre fin. Mais à travers aussi le plaidoyer qu'ils ont fait, ils ont réussi à nous chercher des partenaires, dont la BOA. Et maintenant, c'est à travers ce partenariat que la BOA a réussi à nous construire deux cuisines. L'une au niveau de l'école maternelle de Sanar, mais l'autre ici au niveau de l'école maternelle de Gandon. En tout cas, on est très satisfaits, on est très contents de ce partenariat. Et nous devons espérer que la population va en profiter, mais aussi assurer le suivi et l'entretien pour que tout ce travail-là qui a été abattu, donc que ce travail-là puisse au moins apporter des contributions de taille à l'endroit sur tous les enfants. Je suis Mme Diary Lidjane, responsable RSE et secrétaire exécutive de la Fondation Bank of Africa Sénégal. Comment est né le partenariat BOA ? Alors, tout simplement, on est comme nous, on évolue un peu dans le domaine humanitaire sur tous les projets qui touchent à la santé et à l'éducation. Lors d'une réunion au niveau du ministère de la Santé, nous avons rencontré Counterpart qui nous a présenté son projet de cantine scolaire. Et nous avons tout de suite adhéré parce que ça touche nos deux domaines d'intervention, aussi bien la santé que l'éducation. Donc, c'est comme ça qu'est né le partenariat en 2022 avec Counterparts International. Un partenariat qui est votre futur durable ? Oui, justement parce que le projet Counterparts est appelé à s'arrêter dans la zone, donc il faudrait aussi un relais. Et effectivement, nous nous intervenons justement pour pérenniser le projet de cantine dans la région et dans les écoles qui sont déjà bénéficiaires. Parce que nous nous inscrivons aussi dans la durée, dans la durabilité. Donc, les projets sur lesquels nous intervenons sont inscrits dans la durée et donc nous donnons un appoint à Counterparts International pour pérenniser le projet de cantine scolaire dans la région. On peut s'attendre à une musée à l'échelle au niveau région ? Oui, on peut s'attendre à ça parce que nous nous développons à travers tout le pays et aussi à travers toute la région. Donc, on ne s'arrête pas à une zone, nos activités aussi se développent dans les autres zones. Donc, effectivement, on peut s'attendre à ce que nous déployons aussi dans la région, dans d'autres villes, dans d'autres écoles pour en faire profiter au maximum d'enfants. Le projet de cantine scolaire dans la région, dans d'autres villes, dans d'autres villes, dans d'autres villes, dans d'autres villes, dans d'autres villes. Le projet de cantine scolaire dans la région, dans d'autres villes, dans d'autres villes, dans d'autres villes, dans d'autres villes. Le projet de cantine scolaire dans d'autres villes, dans d'autres villes, dans d'autres villes, dans d'autres villes, dans d'autres villes. Le projet de cantine scolaire dans la région, dans d'autres villes, dans d'autres villes, dans d'autres villes.